Merci à toutes les deux d'être avec nous. En fait, vous êtes chez vous, alors merci pour l'accueil. En fait, on est dans le foyer des élèves. C'est plutôt cosy, le foyer des élèves à Saint-Pierre-de-la-Mer. Laure, vous êtes prof d'espagnol. C'est ça. Donc langue vivante. Quel niveau ? Collège et lycée. Collège et lycée. Et Laure, vous, vous enseignez physique, chimie. Sophie, qu'est-ce que j'ai dit, Laure ? Non. Et c'est depuis la répétition que je me mélange dans les prénoms. Sophie, excusez-moi. Il n'y a pas de souci. Physique, chimie. Quel niveau ? Tout le lycée. Ok. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le projet numérique, il a commencé à se développer il y a six ans. On a entendu dans le reportage qu'on vient de voir que les élèves sont équipés, donc on dit en one-to-one depuis deux ans. Mais c'est d'abord les enseignants. Au départ, c'est vous qui étiez équipés. On fait un tout petit retour en arrière, mais assez rapide. Le projet numérique a commencé avec le déploiement d'un parc d'ordinateurs, assez classiquement. C'est vrai que le projet numérique, on pense à ordinateurs, ce qui présente tout un tas d'avantages. Donc là, je le dis moi pour aller vite, mais ça permet de proposer des nouveaux supports aux élèves. Mais il y a aussi tout un tas d'inconvénients que vous avez découverts avec la pratique. Tout le tas d'inconvénients des ordinateurs. Donc déjà, des ordinateurs qui sont parqués dans une salle au CDI qu'il faut réserver. Puis ensuite, un déploiement d'ordinateurs dans des petites pochettes qu'on devait nous aussi réserver pour pouvoir les utiliser. L'inconvénient des ordinateurs, donc qui n'était pas déjà personnel. Donc voilà, rien que le fait de réserver, c'est déjà toute une organisation. Et puis, voilà, on crée quand même les supports chez nous. On doit les amener ici, on les branche, on branche les câbles. Voilà, donc on s'est vite rendu compte en fait que c'était génial, que le support numérique était vraiment nécessaire. D'autant qu'il est quand même demandé aussi dans nos programmes. Mais qu'il fallait le faire autrement. Et l'iPad est arrivé. Et là, c'était donc plus souple. C'est ça que des fois, on ne se rend pas forcément bien compte. Mais du coup, l'iPad par rapport à l'ordinateur, ça veut dire pas de câble. Donc c'est moins de soucis quand même de logistique. Exactement. Et alors surtout, c'est de la mobilité. Donc en fait, c'est la souplesse d'utilisation. Il ne faut pas être un pro des logiciels. Une application est plus facile à utiliser qu'un logiciel. Et puis, il y a cette mobilité. Exactement. La mobilité, du coup, alors on a été doté d'abord, les enseignants ont été dotés d'un iPad. Donc du coup, c'est vrai que dans la classe, on est beaucoup plus mobile, c'est beaucoup plus léger, etc. Et puis, on va dire que le professeur devient véritablement l'animateur de sa classe. Mais pour que l'animation fonctionne bien, il faut que les enfants aussi en aient un. Donc ça, ça a été la deuxième étape. La deuxième étape, ça a été d'équiper les élèves. Alors c'est vrai qu'hier, j'étais dans une... Oui, allez-y. Qu'ils soient tous équipés, ça a apporté un réel plus sur tout le domaine des sciences. Ils ont besoin de manipuler certains logiciels, que ce soit en acquisition, que ce soit même en mathématiques, dans tous les domaines des sciences. Et ils étaient souvent limités à deux ou trois par ordinateur. Là, ils prennent tous la main, ils sont tous actifs et en plus, ils peuvent le refaire chez eux. Donc on a accès à toute l'école, à la maison, en plus, pour refaire, s'entraîner, se rassurer. C'est vraiment idéal. D'accord, donc on va voir ce qui se passe après à l'école. Mais déjà, on comprend que du coup, c'est plus facile, puisqu'on a l'application, qu'on a fait l'exercice et qu'on le ramène à la maison. One to one, ça veut dire qu'ils sont équipés personnellement. On en parlera tard, ils sont responsabilisés, c'est leur outil, ils le ramènent chez eux. Mais déjà, pour bien comprendre, c'est vrai qu'hier, j'étais dans une classe et je voyais donc l'enseignant. C'était un cours de français, je crois, l'enseignant qui était au milieu de la classe. Diffusion d'un texte sur le tableau qu'elle annotait au tableau au fur et à mesure. Et du coup, les élèves pouvaient récupérer les annotations et faire leur propre travail. Donc, ça veut dire que là, je reviens juste sur la posture et le rôle de l'enseignant. On en a fini de l'enseignant qui tourne le dos aux élèves pendant qu'il écrit un petit peu longtemps au tableau. Donc, il n'y a plus de boulette en papier. Ça, c'est triste un peu en même temps, non ? On se tourne des fois justement exprès pour leur laisser ce petit chambre. Donc, voilà, on se tourne un peu, mais... D'accord, donc ça veut dire que le contact, l'interaction et le contact sont plus importants. Permanents. Permanents, c'est ça. Mais le professeur laisse aussi le tableau complètement aux élèves. Ils prennent aussi la main, ils projettent leur propre support qu'ils créent, ils font des retours. On est vraiment là pour animer le cours. Pour animer le cours. On n'est pas non plus caché derrière l'ordinateur, ça peut être un des inconvénients de l'ordinateur, même si c'est un bel outil quand même. Ce n'est pas l'isolement derrière son ordinateur. Ah ben là, c'est une tablette, donc on se déplace. On est complètement mobile avec eux, dans les... On est au milieu d'eux. C'est ça. On est au milieu d'eux, on n'est plus uniquement face à eux ou dos à eux. On est au milieu. Est-ce que ça modifie les interactions que vous avez avec eux ? Complètement. Cette posture et ce positionnement un peu différent. Oui, complètement et je pense qu'après, les élèves en témoigneront aussi. On va dire que, pas qu'ils ne l'étaient pas avant, mais l'enseignant est quand même beaucoup plus disponible. Et puis, on peut réorganiser nos classes. L'effectif, le sur-effectif des fois, parce que c'est quand même aussi un peu problématique. On a des classes qui sont nombreuses. Vous avez combien en moyenne comme ça ? Une trentaine. Une trentaine par là, donc ça fait du monde. Voilà, au lycée un peu plus, ils sont 37 par exemple en seconde. Mais on va dire qu'on peut disposer la classe comme on veut. On a une véritable mobilité. Ils sont un îlot. Moi, en tant que professeur de langue, je peux travailler du coup toutes les activités langagières. Je vais mettre un îlot qui va faire de la compréhension orale parce qu'ils ont leurs écouteurs. Ils vont avoir un enregistrement. Un îlot qui va travailler l'expression écrite. Un îlot qui va travailler la compréhension écrite. Et puis après, l'îlot qui a travaillé chacune de ces activités langagières va le présenter aux autres. D'accord. En fait, les élèves sont véritablement acteurs du cours. Et le Graal pour un professeur, c'est quand ça sonne, déjà c'est fini madame ? Ah oui ? Oui. Et c'est pareil en science. Et puis, ils créent tous leur support par groupe. Et ensuite, au cours d'après-nous en science, ils vont projeter, faire un retour sur ce qu'ils ont vu grâce à un keynote. Ils vont insérer des vidéos, des photos, des textes, des expériences. Et ils vont représenter à tout le monde ce qui s'est passé, pourquoi ils l'ont fait. Et en fait, ils font le résumé du cours. Ils l'ont déjà appris. Et comme ils l'ont rédigé eux-mêmes, mis en forme, et puis ils y ont pris plaisir parce qu'ils mettent des couleurs. Ensuite, on le mutualise sur l'environnement numérique de travail. Ce n'est plus le cours du prof qu'il faut recopier. Bien sûr, on a un œil dessus. Bien sûr, on corrige avec eux quand il y a des coquilles. On rend le document parfait pour l'apprentissage, pour être sûr que tout le monde apprenne ce qu'il faut. Mais c'est eux les créateurs de leur savoir. D'accord. Donc, un enseignement moins descendant, plus d'interactivité, de souplesse et de mobilité. C'est ça. Mais alors, est-ce que quand même vous gardez votre posture de… Parce que l'enseignant, c'est quand même le patron dans sa classe. Donc, plus d'interactivité, d'accord. Mais c'est… Ça n'a pas entaché, on va dire, l'autorité naturelle du professeur. On va dire qu'en ayant un iPad, eux comme nous, on est au même stade technologique et numérique. Il en reste néanmoins que c'est nous qui préparons nos cours. C'est nous qui préparons nos supports. Ce qui demande… Alors, attention, il faut… Oui, alors on va en parler. C'est du contenu, voilà. Ce qui demande quand même beaucoup de temps. On a des supports qui sont démultipliés. Alors, le cours traditionnel, avant, c'était on va récupérer dans un livre, on va faire la photo d'un livre, on va découper, on va coller, on va faire nos commentaires. Ça prend du temps aussi. Ça prend énormément de temps. L'aspect pratique de l'iPad, on prend photo, on scanne, on monte. Et puis, la diversité des supports. Je veux dire, je pense que toutes les deux et les enseignants, majoritairement, ont créé nos cours avec Keynote. Et on a, nous, augmenté notre créativité en même temps que les élèves. Les élèves, ils ont leur Keynote, ils créent avec Keynote. Il y en a d'autres, l'application. Mais on va dire… Et puis, c'est vraiment un support très facile quand on sait utiliser Keynote, on sait utiliser Pages, on sait utiliser Numbers. Voilà. Et il y a un aspect aussi qui est vraiment super, c'est que les élèves gagnent véritablement en autonomie et en organisation. Il n'y a plus de feuilles qui volent. Il n'y a plus de cahiers mal rangés. Et alors, plus peut-être au lycée, parce qu'au collège, tout le monde n'est pas, on va dire, au même niveau d'utilisation de l'iPad pour les enseignants. Mais l'application Notability, qu'on utilise tous et que tous les élèves ont, ils rangent tous leurs cours. C'est comme un trieur virtuel. Ça, c'est l'espagnol, ça, c'est l'anglais. C'est plus rigolo de ranger sur l'iPad que de ranger au fond de son cartel. Je crois qu'ils ont découvert. D'accord, donc là, ça, c'est le côté logistique, on va dire, simplicité du rangement. Alors, peut-être que ça permet de vous aussi d'organiser un peu les choses dans la tête. Mais du coup, pour revenir à la préparation des cours. Donc, dans un sens, vous gagnez du temps parce que vous photocopiez moins et vous découpez moins et vous collez moins. Et vous me disiez en préparant cette émission que la scénarisation du cours, elle devient plus intéressante. Vous avez plus d'outils, mais ça vous prend du temps quand même. En fait, on gagne du temps sur ça, ce qui nous permet d'explorer plein de solutions. qui n'étaient pas envisageables avant. Faire un cours en faisant des QCM interactifs, qui scannent leurs livres et que ça leur donne accès à des vidéos qui sont intégrées aux livres qu'on a choisis, qu'on met des liens vers des vidéos pour faire des petits rappels si jamais ils ont une petite lacune des années d'avant, etc. Ça nous permet de leur multiplier les outils, les propositions, suivant leurs demandes. Voilà, surtout sans les inonder, en les guidant un maximum. Voilà, donc ça reste un gros tri et beaucoup de temps d'investissement avant. Mais derrière, ça amène un confort. Les élèves se sentent bien plus pris en considération, écoutés, même des fois d'un cours sur l'autre. Madame, est-ce que vous pourriez revenir sur cette notion ? Eh bien, on va créer quelque chose pour les accompagner au mieux. Des fois, ça peut être un travail personnel et on revient une dizaine de minutes au début du cours sur des choses. Voilà, c'est super interactif. Après, ça ne remplace pas non plus le cahier et le crayon. Alors ça, évidemment, j'allais y venir. Mais là, pour résumer, si je comprends bien, vous gagnez du temps sur la manipulation des supports. Vous avez accès à de nombreux supports très riches, très variés, qui vous permettent d'adapter votre proposition. Scénariser, préparer votre cours, ça prend toujours du temps. C'est toujours un investissement. Il ne faut pas croire que parce qu'on a un iPad, ça y est, c'est résolu. Ça prend beaucoup de temps et ça permet, on va dire, que normalement, la capacité de concentration d'un élève, ça va être 20 minutes sur une activité. Et du coup, quand on pense, notre cours est grâce à l'iPad, on va dire que ces activités-là, elles vont être démultipliées beaucoup plus facilement. On va passer d'un QCM, par exemple, sur Kout, à maintenant un exercice de lecture où on va basculer sur un site Internet qui va les faire pratiquer autrement. Et puis, voilà. Et du coup, vous pouvez switcher ou basculer beaucoup plus vite d'un exercice ou d'une activité à une autre parce que vous avez toute la palette qui est contenue directement dans l'iPad. En plus, vous ne vous baladez pas avec des tonnes de polycopiés, de manuels. Les évaluations, je crois qu'il y a véritablement les évaluations qui restent quand même encore aussi au format papier. Et puis, voilà, comme je vous l'ai dit, chacun évolue après à son rythme. Alors, évidemment, moi, j'ai quand même deux, trois questions. La première fois qu'on a discuté ensemble, la première chose que je vous ai dit, mais ils écrivent quand même ? Il y a les papiers, crayons, gommes. Je ne voudrais pas être totalement vieille France ou old school, mais quand même, ils écrivent. Oui, ils écrivent. De toute façon, les épreuves terminales ou les épreuves pour les entrées en concours, etc., sont toujours à l'écrit. Donc, il faut toujours garder cette forme d'apprentissage, cette dextérité. C'est aussi une façon d'apprendre. Donc, toutes les applications, tous les exercices, toutes ces manipulations-là, elles restent avec un stylo, un crayon, une gomme, un cahier. D'accord, on n'est pas 100% iPad. Non. Et puis, l'un n'empêche pas l'autre, surtout pas. Il ne faut pas croire ça. C'est complémentaire. Voilà, c'est complémentaire et je pense qu'aussi, là, il faut être aussi à l'écoute de l'élève. Parce que certains aussi, on peut de mal à franchir ce cap du tout numérique d'un coup. Donc, voilà, ils sont habitués et les parents aussi. Donc, voilà. Et puis, petit à petit, ce qui est bien, c'est que des fois, ils observent des automatismes sur l'iPad qui vont aussi reproduire à l'écrit. Voilà, je vais bien organiser, je vais mettre mes titres, je vais tac, tac, tac. Ah, d'accord, c'est ça. Voilà. Il y a des passerelles, donc le fait d'avoir des fichiers sous les yeux, ça va, on range selon des onglets. Ils arrivent à reproduire. Ils arrivent à leur reproduire. Cette forme d'organisation, ensuite à l'écrit, c'est un peu mieux organisé. D'accord. L'autre question que je me posais, c'est est-ce que vous ne passez pas trop de temps à leur expliquer comment fonctionne l'appli plutôt qu'à leur expliquer, à leur faire parler espagnol ou à leur expliquer un exercice de physique chimie ? Non, en général, ils téléchargent même des applications avant même qu'on leur propose, puisqu'elles sont accessibles et déjà filtrées. Ils ne peuvent pas télécharger n'importe quoi. Ils ont un store qui est restreint et qui est choisi par l'établissement, par les enseignants. Et en fait, ils vont d'eux-mêmes, souvent, choisir des applications. On est sur le système solaire. Ils vont télécharger les applications. Ils vont découvrir par eux-mêmes. Et souvent, ils arrivent. Ah oui, on l'a déjà ouverte. Et presque. Certains peuvent même faire la présentation de l'application à notre place. Alors du coup, ça m'amène à l'autre question. C'est vrai qu'en fait, c'était un peu dans un sens. Le fonction d'une tablette, c'est très intuitif. On va dire qu'il y a des générations qui sont très douées immédiatement avec ce type d'outils, peut-être plus même que l'enseignant. Est-ce que vous vous êtes jamais senti un petit peu, du coup, menacé dans votre posture et votre autorité ? Parce que l'outil est peut-être, pour eux, tellement facile à manipuler qu'ils le manipulent mieux que vous. Alors du coup, déjà, nous, on a été formés. Ça vous y reviendra peut-être plus tard. Oui, on va y revenir, bien sûr. On a été formés. Les élèves, quand ils ont leur tablette, sont formés. Donc déjà, même pied d'égalité, les élèves sont formés, nous aussi, sur les applications, on va dire, essentielles. Parce qu'il faut savoir l'utiliser, même garage-bande ou pilote. Exactement. Il faut savoir l'utiliser. Donc on leur fait une formation. Dès qu'on leur met l'iPad dans les mains, ils ne partent pas avec leur iPad et ça y est, c'est le jouet. Mais qui c'est qui leur fait la formation ? C'est vous, les enseignants ? C'est nous. Ça, c'est vous. Oui, oui. Donc vous prenez quand même sur vos temps d'enseignement pour les briefer, on va dire, au départ. On a des journées, quand ils rentrent, lors de la rentrée, on a une journée qui est prévue pour leur montrer. Et puis, très rapidement, en effet, l'élève dépasse le maître. Et non, ça ne remet pas en question notre posture d'enseignant. Alors, il ne faut pas avoir un égo surdimensionné. Et il faut accepter aussi que l'élève nous montre. Voilà, parce que des fois, on n'y arrive pas. Ah, mais attendez, madame, peut-être qu'il faut faire comme ça, comme ça. Ça remet en quoi notre autorité en jeu ? On est là pour les abonnés. On est dans l'apprentissage. On n'est plus l'enseignant, maître du savoir, de tout. Donc l'égo a sa bonne place. C'est ça. Et tout va bien. Et alors, évidemment, en tant que... Alors, je vous pose certaines questions en tant que maman. Comment est-ce que vous pouvez vous assurer ? Donc, ça veut dire que ces tablettes, elles sont connectées avec le Wi-Fi, elles sont connectées avec la vôtre. Comment est-ce que vous pouvez vous assurer qu'ils sont sur la bonne application, pas en train de s'envoyer des mails ou de jouer à autre chose ? Alors, nous, on a une application magique qui s'appelle En Classe. Et on voit tous les écrans de tous les iPads en direct. D'accord. Et on a la main dessus. On peut les verrouiller. Ok. On peut les projeter au tableau. Ah, d'accord. Donc, s'il n'est pas sur le bon... Voilà, on peut mettre leur écran au tableau, histoire que tout le monde puisse... Cette application est vraiment magique. Voilà. Et ils ne savent pas. D'accord. En classe. Oui. En classe. Mais ça, ils le savent. Ils savent qu'on a... Oui, bien sûr. Ah oui, oui. C'est en totale transparence. Ils savent très bien que quand on rentre en classe, on active en classe. Et du coup, on a une visibilité sur tous les écrans. On peut interagir avec un élève. On peut lui verrouiller son iPad. On peut lui éteindre. On peut verrouiller l'ensemble des iPads. Imaginons, on est en pleine explication. C'est toujours très attractif d'avoir un écran devant soi. Donc, on veut capter toute l'attention des élèves. On verrouille tout. Ils nous regardent. Et ils regardent le tableau, ce que voilà. D'accord. D'accord. On n'a pas besoin de faire chaque élève un par cas. D'accord. Donc, vous avez fini de perdre beaucoup de temps en écrivant beaucoup de choses au tableau. Vous avez fini de faire le tour de la classe pour distribuer des polycopiées avec le petit moment de flottement que ça peut créer. C'est une gaine de temps. Et du coup, entre eux, ils peuvent aussi s'envoyer des documents. Donc, quand ils font un travail collectif, ils peuvent s'envoyer du document. Mais vous avez la main mise sur les tablettes. Oui, d'accord. Ils peuvent même faire des travails collaboratifs. Oui, bien sûr. Sans qu'on soit dans Big Brother non plus. Non. On est bien d'accord. Merci beaucoup. On va continuer. Il y a plein, plein, plein de questions. Donc, je poserai les miennes après. Voilà. J'ai un peu en plein de trucs à vous demander. Est-il matériellement possible de distribuer une vidéo en quelques secondes à une trentaine d'iPad ? Oui. Bah. Oui, le airdrop. Grâce au airdrop. Grâce au airdrop. Et puis après, si jamais la vidéo était trop lourde ou si on l'avait sur un lien internet, il suffit de airdropper le lien. C'est ça. Et tous les élèves l'ont. D'accord. Donc, il n'y a pas de temps de téléchargement super long. Il faut attendre une demi-heure pour que ça charge. Il faut attendre selon la capacité de la vidéo. Des fois, il faut attendre peut-être une à deux minutes. D'accord. D'accord. Donc, les formats évidemment sont adaptés. Oui. Bah écoutez, voilà. Non, c'est hyper rapide de distribuer. C'est comme pour les photocopies. Il n'y a plus de photocopies. C'est ça. Ça va plus vite même. Ça va beaucoup plus vite. Autre question du tchat. Est-ce que les iPads peuvent remplacer l'utilisation d'un labo de langue ? Oui, entièrement. Puisque du coup, on peut fonctionner à Nilo. On peut mettre tous les élèves sur une même activité. Ils ont des écouteurs. Oui. Donc, voilà. Ils écoutent. Ils remplissent leurs travaux. Et à la fin, ce qui est parfait, c'est que les travaux qu'ils ont remplis, ils peuvent leur dropper à la professeure. D'accord. Après, il y a toute une série d'applications audio-linguas, etc. Où on peut trouver toute une banque de données d'audio du niveau A1 au niveau C2. Donc, ça, c'est les niveaux de langue. Comment on parle les chinois ? J'imagine que les fonds de langue vont comprendre. Voilà. Donc, bien évidemment, ça remplace totalement. Ça remplace. C'est vrai qu'on a vu des images dans le reportage tout à l'heure. On les voyait avec leurs écouteurs. Et du coup, ils peuvent aussi s'enregistrer, contrôler leur prononciation. Exactement. D'accord. Donc, oui, ça peut remplacer le labo de langue. Utilisez-vous des livres papiers ou des livres numériques ? Aucun. Il n'y a plus de manuels pour cette école. Aucun. Moi, en physique, ils en ont un, mais il reste à la maison. D'accord. Et après, en classe, du coup, ils ont le numérique. Oui. Voilà. D'accord. On a, oui, alors en langue aussi, en langue certaine, surtout plus au collège, ont le manuel papier qui reste à la maison. Parce que la question aussi, c'était de comment faire pour que les cartables des enfants soient plus légers. Et puis après, voilà. Et puis après, c'est vrai que maintenant, tous les éditeurs, on nous donne accès en tant qu'enseignants aux livres numériques. Oui. Les enfants peuvent aussi y avoir accès. Ah oui. D'ailleurs, on va donner cette info, on va préciser que les contenus que vous téléchargez, quand vous téléchargez une vidéo, des photos, etc., à mesure qu'il n'y a pas d'exploitation commerciale, sont libres de droits. Exactement. Voilà. Donc, n'ayez pas de soucis là-dessus. Vous pouvez aller chercher des éléments ou bien dans les sources dédiées à l'éducation, mais aussi ailleurs, voilà, tant que vous ne faites pas payer vos élèves. C'est ça. Et tant qu'on cite la source. Vous regardez un film, vous citez la source. On cite la source. C'est libre de droits. Quelles sont les cinq applications incontournables en classe, selon vous ? En classe ? Oui. Alors, en classe, donc, ça, c'est l'application qui vous permet de voir ce qui se passe dans la classe, en fait. Et puis, vous savez ce qu'il faut. Pour l'enfant, il y a le Keynote. Le Keynote. Keynote pour la créativité. Keynote, en fait, ce qui est génial avec Keynote, c'est que c'est un support de diaporama. C'est pour créer des diaporamas interactifs, etc. Qu'ils peuvent transformer en PowerPoint, ce qui n'aurait pas la base, on va dire, Apple. Qu'ils peuvent transformer en PDF, qu'ils peuvent transformer en vidéo. Voilà. Le support Keynote peut, du coup, être transformé. Donc, Keynote pour les diaporamas, Pages pour le traitement de texte, Numbers pour les tableurs. Voilà. Et là, l'application qui sert véritablement à tous les élèves, c'est Notability pour vraiment organiser tous leurs cours. C'est-à-dire que dans cet app... C'est pour le rangement. Pour le rangement. Ils ont accès en un clic à cours d'espagnol, cours de sciences physiques, etc. Et tout est rangé dedans, classé par date. Ils peuvent changer le titre. D'accord. Et sur Notability, ils peuvent mettre des photos, des vidéos, s'enregistrer, enregistrer le cours en même temps. D'accord. Par quoi commencer ? N'ayez pas peur. Ça, c'est le premier conseil. N'ayez pas peur et entraînez-vous. C'est ça. Prenez le temps de découvrir. De monter les premiers cours, ça va prendre un petit peu plus de temps. Évidemment. Et après, c'est tellement pratique et intuitif qu'une fois qu'on a les réflexes, ça se crée très facilement. Il faut trouver son format. On va voir par ailleurs, cet après-midi, vous allez voir que les enseignants, justement, quand on développe un projet comme celui-ci, sont accompagnés. Exactement. On vous propose des formations pour la prise en main, pour faire fonctionner les applications comme en classe et toutes les applications que vous venez de citer. Et on va voir tout à l'heure qu'au fur et à mesure de votre montée en compétence, parfois, c'est vous-même qui demandez à être formé sur telle ou telle chose. Parce que finalement, vous avez envie de faire un film, mais vous ne savez pas faire le montage. Est-ce qu'il y a une application de montage facile ? Est-ce que je peux être formé dessus ? Donc voilà, ça va être l'objet de... On va en parler cet après-midi, de comment vous êtes accompagnés pour monter en compétence. Il y a encore plein de questions. Les élèves rendent-ils leur production avec en classe ? Ils peuvent. Ils peuvent nous envoyer leur travail avec en classe. Ou sinon, après, il y a le système du airdrop tout simple. C'est-à-dire qu'ils sont sur leurs documents. Il y a l'onglet airdrop et ils nous l'envoient. Ou le mail. Ou le mail. Moi, ils me restituent beaucoup par mail. D'accord. Voilà. Comme ça, ils l'envoient à tous les membres du groupe et ils ont tous la trace quelque part. D'accord. Du coup, en vous entendant, je pensais... Autant dire que pour vous, ce premier confinement, qui a été donc très strict, a été certainement un petit peu moins difficile à aborder que pour d'autres. Ah oui. Mais on espère bien que ça ne va pas durer toute la vie, cette affaire. Et à la maison... Alors, attendez. L'autre question d'abord. À qui... Ça, c'est moi qui vais répondre. Chouette. À qui vous adressez-vous si vous avez des questions ou besoin d'aide sur l'utilisation d'une application, la construction d'une séquence pédagogique ? Alors, justement, ça aussi, on va vous en parler déjà tout à l'heure. Vous avez fait la connaissance de Mathieu Reuch, qui est le surveillant général et qui, me dit-il, est le responsable de la bobologie. Donc, quand il y a un petit problème, on s'adresse à lui, il va nous expliquer concrètement comment. Et encore une fois, pour la construction d'une séquence pédagogique, on va aussi bien en parler cet après-midi. Donc, vous êtes accompagnés. Il y a des formations pour les enseignants. Et on vous aide aussi à former une équipe pilote et un référent technique qui puisse répondre aux questions de tout venant pour que ça fonctionne au quotidien, sans qu'on ait besoin de déclencher des alertes maximales. Je ne sais pas qu'on se pose une question. C'est ça. Après, voilà, c'est vrai que normalement, maintenant, depuis quand même plusieurs années, on crée nos supports, on crée nos cours sur support informatique. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut tout changer, qu'il faut tout refaire, etc. On peut quand même réadapter, on peut insérer nos anciens documents, soit sur Pédi, soit sur Keynote, etc. Et je pense que la base, c'est d'essayer déjà de regarder. Et même sur le site Apple, il y a quand même beaucoup, beaucoup de tutos qui nous permettent d'utiliser justement ces applications-là. Et je pense que la base, c'est vraiment de trouver son support. Si on avait déjà l'habitude de fonctionner avec des diaporamas, il n'y a rien de plus simple. En sachant que toutes les applications de la suite Apple fonctionnent toutes de la même façon, pour changer la police, pour changer la couleur, pour insérer. D'accord, donc il y a des basiques, il y a des fondamentaux, qu'on acquiert très vite. Et du coup, vous, dans votre équipe à vous, vous avez cette fameuse équipe pilote. Vous êtes tous dans l'équipe pilote. On y a tous été un petit peu à un moment donné. Et puis, on a créé ensuite, en fonction des formations, et vous y reviendrez dessus. Mais on va dire qu'il y a le groupe des débutants, ceux qui avaient déjà quand même, qui étaient un peu plus experts, etc. Et puis, on a vraiment, oui, l'équipe après, avec l'équipe de direction, Mathieu, et deux ou trois enseignants, on va dire, référents. Qui sont là en cas de, bon, mais je n'arrive pas à imprimer, est-ce que tu peux m'aider ? Je voudrais mettre ça sous tel format, est-ce que tu peux m'aider ? Voilà, c'est une question d'entraide, mais c'est vrai qu'il faut… Donc, en fait, vous avez identifié, vos interlocuteurs sont identifiés quand vous avez besoin d'un soutien, quel qu'il soit, technique ou pédagogique. Vous avez des interlocuteurs identifiés au sein de l'établissement. Et quand vous voulez aller plus loin, bon, là, vous faites appel aux équipes de BIM, LDLC, par exemple, mais ça, on verra ça plus tard. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a comme autre question ? Ah oui, et à la maison, comment est-ce que cela se passe ? Parce que moi, j'imagine, je suis maman, donc ton minot, il est parti à l'école avec sa tablette, son iPad, il revient avec. Spontanément, je me dis, puisque tout est rangé, si d'aventure, j'avais envie, avec sa complicité, bien sûr, de regarder comment se passe son travail, moi-même, je trouve plus facilement, c'est de voir son travail, ce qu'il fait. Oui, normalement, normalement, oui. D'accord. Normalement, oui. Après, voilà, à la maison, la crainte souvent des parents, c'est, ok, ça fait un écran de plus à la maison, donc il va peut-être passer son temps à regarder sur Safari, etc. Et là aussi, comme les applications de jeux, les applications, certains sites sur Safari, etc. sont bloqués, et ça, c'est fait en amont par l'établissement, je veux dire, et je pense que le témoignage des élèves ira dans ce sens, leur iPad, c'est un cahier virtuel de plus, c'est un cahier numérique, c'est leur outil de travail. Donc, les parents, ils ont normalement totalement accès, nous, on a les codes aussi de chacun des iPads de nos élèves, ou s'ils oublient, etc. Voilà, et il faut aussi que les parents s'habituent à ce mode-là, mais là, il faut qu'ils aient aussi confiance en leurs enfants, qu'ils vont leur expliquer. Là aussi, ça change un peu. Oui, alors, on demandera aux élèves tout à l'heure comment ça se passe avec leurs parents, et aussi, on verra cet après-midi avec Stéphane Calveau, qu'évidemment, communiquer avec les parents en amont, c'est aussi super important pour qu'eux-mêmes soient impliqués dans le projet. Qu'utilisez-vous pour l'enseignement à distance ? Team ? Zoom ? Nous, on a utilisé Zoom. Oui, on a utilisé Zoom, ça a très bien fonctionné. C'est vrai que grâce à ça, le fait d'avoir des élèves dotés d'iPad, du coup, ça a été quand même beaucoup plus facile pour nous. Ils se sont créé leur adresse mail, nous aussi, on s'est créé une adresse mail propre au confinement, planifier les Zooms et garder après le lien avec Pronote, qui est le lien du cahier de texte numérique. Ah oui, c'est Pronote. Via Pronote et via l'ENT aussi, le lien numérique de travail. Alors, comme il y a beaucoup de questions, on ne va pas pouvoir toutes y répondre là, parce que je les vois qui défile, mais c'est promis, vous aurez de toute façon une réponse, même si elle n'est pas expliquée là en direct. Donc, je vais prendre une dernière question. iPad et classe virtuelle, comment se sont passées les cours lors du confinement ? C'est ce qui a été expliqué, en fait, on a utilisé d'abord Pronote pour faire un échange, que ce soit au niveau des rendez-vous pour les Zooms, que ce soit entièrement transparent pour les parents et pour les enfants, puisque les parents ont leur compte et les enfants aussi. On se donnait rendez-vous sur Zoom, on faisait des cours, on pouvait transmettre des vidéos, et on faisait des retours. Donc là, c'est la même chose, c'est-à-dire que vous étiez par Zoom, chacun avec sa tablette, et vous pouviez donc continuer à communiquer avec les tablettes de vos élèves à distance ? Non, à distance, c'est plus compliqué. Par Zoom, après, par contre, ce qui est bien, c'est qu'on peut partager notre écran. Donc en fait, ce qu'on aurait montré en classe, on pouvait le partager sur écran. Et puis voilà, puis après, il suffisait de s'accorder aussi entre nous, « Attention, je vais faire un Zoom avec telle classe à telle heure, est-ce que c'est OK pour tout le monde ? » D'accord. Donc c'est vrai qu'après, au premier confinement, on a tâtonné un peu au début, on a beaucoup, beaucoup travaillé, beaucoup communiqué entre nous, et puis voilà, mais c'est vrai que ça a rassuré. C'était très important pour les enfants de se retrouver à des moments donnés avec leurs camarades, même virtuellement, ils étaient vraiment contents. Donc voilà, peut-être que tous les professeurs n'ont pas fait de Zoom, mais au moins le professeur principal faisait une heure de vie de classe, on se réunit, etc. Oui, parce que pour le coup, on ne va pas rentrer dans tout le… Mais c'est vrai qu'après, ça veut dire que les parents soient aussi bien équipés de l'ordinateur pour avoir Zoom, qu'ils ne soient pas en télétravail. Donc ça, c'est les mêmes problèmes que tout le monde. Voilà, après, qui a été facilité grâce à l'iPad, ça c'est sûr. D'accord. Merci beaucoup. De rien. Merci beaucoup à toutes les deux. Sous-titrage ST' 501